Bon, programme léger ce soir, c'est ça qui est bien. Programme léger, on va commencer par le meilleur sujet, on va commencer par un sujet pas du tout prétentieux, qui va faire la révolution. Nous, moi. Oula, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce sujet très prétentieux ma foi, qui va faire la révolution ? C'est que ça fait un moment qu'on parle de ça en live, c'est le projet, la tirelisse des gauchistes, c'est le projet, Squad Philo, c'est le projet, elle s'aime du sens, c'est le projet Réponse à Internet. C'est du projet révolutionnaire, bien sûr. C'est tous les projets, bien sûr, c'est l'idée d'éducation populaire, c'est l'idée de faire participer les gens qui ne pouvaient pas participer. Moi, je suis animé de cette idée depuis 2013, et j'ai commencé tout seul avec un slip, un vieux pull dégueulasse, un ton, un c'est du cul. Et j'ai posé une caméra un jour en me disant, bon, je vais être nul, parce que je ne suis plus la merde en réalisation, mais je vais mettre une caméra et on va voir ce que YouTube m'apprend. Et on en arrive là, on en arrive à ce projet, Squad Philo, c'est une idée à la fois de faire ce qui n'a pas été fait, je crois, c'est-à-dire filmer un squat, médiatiser un lieu de vie, un lieu de vie où on est légitime, parce que c'est le lieu où tu vis, qui est un lieu incroyable, où il y a des artistes incroyables. C'est un lieu où ça fait de la photo, où ça fait du son, où ça fait de la danse, ça fait des projets artistiques, théâtros, etc. Du Twitch, Twitch un peu politique, on essaye de porter ces idées-là. Mais Squad Philo, c'est aussi, au-delà du coup de moi, dans ma carrière, du squat en tant que tel, c'est aussi, moi je trouve, l'angle philo. Cette idée de reconstruire un petit peu la parole, la prise de parole sur Internet et de montrer qui l'a fait aujourd'hui, qui la donne aujourd'hui. Je pense que c'est aux classes populaires de s'emparer des médias. Nous, on n'est même pas en train de réclamer un truc, je ne sais pas, moi je suis plus dans un constatage de c'est ce qui est en train de se passer. On est dans le grand remplacement, on est dans l'idée de les grand remplacer. On va les virer de ces trucs-là, justement, en existant et en créant la concurrence, et en s'améliorant de jour en jour, d'année après année. C'est long, c'est des processus historiques, c'est des processus matérialistes, c'est chaque erreur, chaque victoire, de plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas que nous ce soir, c'est aussi tous ceux qui essayent de faire des trucs, que ce soit de militer via Twitter, tu vois, ou que ce soit de créer des émissions ambitieuses. On se sent emporté par ce message parce que les Gilets jaunes aussi, beaucoup, on va parler des banlieues aussi, qui est pressenti par cette fameuse révolution. Est-ce que ça va être les gauchistes marxistes, coco-boomer ? Ou alors est-ce qu'on a un peu plus de chance ? Non mais on les laissera faire des petits barbecues pour les autres. Le premier point avec lequel j'ai envie de commencer, c'est est-ce qu'on n'est pas aussi sur une fracture en termes de génération ? La ligne zoomer-boomer ? Bah ouais, la ligne des démarcations. Bah même, tu vois, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas ni de gauche ni de droite, mais j'ai l'impression que, après il y en a qui ont 20 ans et qui pensent comme ça, il y en a qui ont 40 et qui arrivent à penser aussi comme des zoomers, tu vois. Je le vois nous dans les débats qu'on fait là, que ce soit avec des droitsards ou avec des gauchistes, c'est l'incompréhension. Adama, les influenceurs, le rap, les gens ne comprennent pas, n'ont pas écouté, ne se sont pas renseignés. Du coup, ils sont perdus, ils ont l'impression qu'il y a un recul culturel. Ils confondent les plateformes de diffusion du discours zoomer et le discours zoomer presque, tu vois. Genre le côté que ça passe par TikTok, par Insta, même par Youtube, par Twitch, j'en sais rien. Ça décrédibilise le contenu presque. Pour eux, il est forcément dépolitisé juste de par son moyen de production, tu vois. Et rien que ça, ça crée une grosse fracture entre plein de gens. Mais bon, moi, je pense que de toute façon, ils s'en foutent, ils font leur bail et ils n'en ont pas besoin, tu vois. Pour recentrer le sujet, qu'est-ce qu'on trouve un peu de révolutionnaire dans la société qui existe déjà, tu vois. Déjà, nous, c'est un premier constat qu'on fait, qu'on voit des instincts, on dit révolutionnaire, c'est pour dire ça, pour se faire plaisir. Mais des instincts, au moins, tu vois, dissidents, contestataires. En fait, on les voit dans plein de points de la société et certains de ces points-là, ils vont être marginaux. Ok, pourquoi pas ? Tu vois, par exemple, tu parlais du squat, qui est une hyper marginalité. On parle du rap, ça ne l'est plus du tout. Et justement, et nous, ce qu'on voit, tu vois, les gilets jaunes, est-ce que c'est marginal ? À quel point ils sont ? Tu vois, genre, les gilets jaunes, au moment où ça existait, ils avaient une popularité énorme dans le peuple français. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient des millions et des millions chaque dimanche dans la rue. Mais par contre, c'est que, ouais, tu as plein d'endroits de la société où il y a des ruptures culturelles. Par exemple, avec le rap, une rupture beaucoup plus radicale et qui va directement à l'affrontement avec les gilets jaunes. Ou Adama et le discours sur les violentes policières. C'est là que ça fait un mood, une ambiance, un terreau un peu révolutionnaire ou en tout cas que nous, on trouve insurrectionnel. Le truc aussi qu'on s'entend bien, c'est que révolution, ce n'est pas l'idée du grand soir. Moi, quand je parle de révolution, je pense à une révolution culturelle qui est majeure, qui est celle de la porte d'Internet. Tout a été bouleversé, tu vois, dans le capitalisme, ça a bouleversé des choses qui sont très bien accommodées au capitalisme. Tu as cette parole qui est en train d'émerger, en train de remplacer aussi beaucoup de choses, de ringardiser aussi beaucoup de choses. Je pense que, tu vois, c'est pour ça, en fait, si je réflexis sur un angle zoomer-boomer, bien sûr, au-delà du troll, c'est aussi parce que je vois comment tout cet ancien monde de partis, de petites tenues, de phrases à avoir ou pâter toutes les règles de l'aristocratie, du jeu médiatique, de la politique politicienne sont ringardisées en permanence. C'est-à-dire qu'avant, on vivait dans un système médiatique où tu voyais le président qui venait avec son petit air patriarcal, tu vois, te dire, mesdames, messieurs, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que je vais faire pour vous, j'incarne le pays, tu vois. Et aujourd'hui, il y a un mec qui fait ça, et bien, il y a un mec sur Twitter qui va faire une parodie avec Mario. Je crois que ça forme nos cerveaux à regarder aussi ça avec recul, avec un côté un peu shitpost. Nous, ce qui nous rend tristes, des fois, c'est un peu l'impossibilité pour plein de gens de voir cette nouvelle façon d'être politique, qui a l'air d'être invisible pour beaucoup. Comme beaucoup, ils sont très politisés, très militants. Ils ont un truc de, oui, mais ils n'ont pas cité Lénine sur TikTok, donc ce n'est pas la révolution, tu vois. Je caricature un peu, tu vois, mais il y a ça aussi. Alors qu'ils le font, mais ils le font, il y a des bouleversements esthétiques majeurs. Moi, j'adore regarder des TikTok où je vois, je ne sais pas, des espèces d'adolescentes américaines qui badent à mort, où elles font des vannes sur Marx et en même temps à se foutre de sa gueule un peu, tu vois. Il y a une sorte de prise de recul. Les références historiques, je trouve, qui restent là, je pense que pour le coup, les classes populaires comprennent à peu près tous les codes du monde actuel. Que ce soit YouTube, le streaming, le rap, que ce soit les mangas, Naruto, que ce soit le cinéma, que ce soit Twitter. Et en même temps, les anciens codes, parce qu'on a grandi dans la télévision. On n'a pas tous forcément la même culture politique ou la même machin, tu vois. Mais on a un socle qui reste commun et tu as une partie des gens qui, bien sûr, par mépris de classe, par racisme, par même sexisme, par inculture, par désintérêt. Il y en a, Internet, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Ils ne veulent pas s'y mettre, ils ont peur de ce truc. Ils ne comprennent pas pourquoi les jeunes sont fous dans la rue à regarder tout le temps leur téléphone. Ils ne doivent juste pas comprendre ce qui se passe. En dehors, je vois juste des zoomers qui badent en regardant leur téléphone ou qui fument du shit et qui sont un peu parano dans la rue. vu comme ça de l'extérieur, tu te dis, ok, c'est la fin du monde, quoi. Ces gens-là, ils vont se détruire et tout. Mais en fait, si tu regardes le truc avec plus de recul, nos récits mystificateurs, j'ai envie de te parler de Naruto. Et les valeurs de Naruto, je les retrouve dans notre génération. Et je ne dis pas ça en mode, ouais, c'est pour dire que Naruto, c'est trop bien. Enfin, ça s'inspire de Dragon Ball qui, lui, s'inspire des contes chinois à l'origine, tu vois. Se dépasser d'être soi-même en même temps, de savoir combler égoïsme et aussi altruisme, etc. Toutes ces valeurs-là, elles sont rentrées et c'est des puissants trucs culturels. Tu vois, je pense qu'il y a moins de gamins aujourd'hui qui s'intéressent vraiment à Jésus, mais qui vont s'intéresser à Naruto, à leur personnage conceptuel, comme dirait Deleuze. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Je vois vraiment un clivage de plus en plus fort entre ceux qui ont l'air d'être dans le nouveau monde et qui captent qu'il y a un truc qui est en train de changer. On ne sait pas tout ce quoi, personne ne peut prédire, personne n'est sûr, tout le monde a eu des hypothèses claquées, donc on ne va pas forcément se faire confiance. Mais on sent qu'il y a un truc qui s'est passé et que de toute façon, le monde a un point de rupture, un point de changement. Moi, je sais quoi, ça me donne plus de patates que dans les années 2010, où je trouvais qu'on était dans un truc où ça avait l'air d'être bloqué. Il y avait un entre-deux bizarre où les solutions qui restaient, on voyait tous qu'elles étaient dépassées. En même temps, on n'avait que celle-là. Il n'y avait pas encore eu totalement l'explosion des nouveaux modes d'expression, de représentation. C'est normal parce qu'on était au moment de la transition. Et là, du coup, je pense que ça y est, on est arrivé, comme tu dis, à une nouvelle étape, à un nouveau paradigme presque culturel en tout cas. Et je pense qu'en tout cas, il y a plein de gens qui s'inquiètent de l'état de la culture en France, etc. Eux aussi voient cette transition, cette transformation. C'est juste qu'ils ne la désirent pas et ils vont contre elle, tu vois. C'est pour ça aussi que, tu vois, la grille de lecture marxiste, elle peut rester pertinente, par exemple. Mais le monde a tellement changé. C'est tellement le bordel, tu vois. J'ai écrit cette connerie où j'ai dit, ça y est, maintenant, même les pauvres savent faire de l'argent. On devient meilleur sur tous les tableaux. On arrive à se produire, on arrive à comprendre les règles de production. Tout ce que j'ai jamais appris à l'école, j'ai réussi à l'apprendre sur le terrain. Et j'ai réussi à trouver des gens qui ont envie de faire évoluer les formats d'Internet, qui ont envie d'apporter des nouvelles voix, des nouveaux trucs au chapitre. Et on a cette culture de faire 15 métiers, de pouvoir s'adapter, de toujours être dans une forme de travail. Comment on peut faire pour les baiser, quoi ? Et plus l'écart se creuse, plus ils ont l'air illégitimes. Comment ça se fait que c'est des cancres scolaires qui parlent mieux de politique que des mecs qui ont fait des études là-dedans et qui finissent par pébéer des écoles de commerce à je ne sais pas combien, pour finir par faire quoi ? Du dropshipping éclaté au sol, des applications smartphones de merde, des startups pour avoir des investissements et se barrer avec des petits parachutes dorés. En fait, tous ces gars-là sont clairement des parasites, ils sont incultes, les gens les perçoivent de plus en plus comme ça. Et avant le public, tu ne pouvais pas le toucher sans qu'il y ait un producteur entre toi et les gens. Et maintenant, tu peux le toucher juste par ta simple présence, par le fait de toujours faire des trucs de plus en plus ouf. Aujourd'hui, c'est tellement devenu hardcore de faire de l'argent que les pauvres, pour rester pauvres et avoir le peu qu'ils ont, ils sont obligés d'être encore plus déter et tout. Mais qui sont les économes ? Qui sait gérer de l'argent ? Qui sait saisir des opportunités ? C'est clair, c'est clair. Moi, tu me donnes un doigt, j'en fais un bras. Tu vois, je suis un alchimiste, je me sens comme Edward. C'est pour ça que je parle vraiment de révolution culturelle, tu vois, d'abord. C'est qu'on est en plein dedans, elle est encore à faire. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle est encore perfectible. Moi, je trouve qu'il y a toutes les raisons d'espérer de ça. Et notamment en France, on est quand même connu pour être une civilisation culturelle puissante. On est là pour créer des textes, pour créer des pensées. Peut-être qu'au lieu de faire le discours des inégalités des hommes à la Rousseau, maintenant, il faut faire des streams, quoi. Le changement de paradigme aussi, ce dont on parle, ce nouvel esprit, ce nouveau, je sais pas, ce mouvement, cet instinct, il vient aussi par, de toute façon, ce qui est évident, par la multiplication des représentations. En fait, c'est pour ça que nous aussi, c'est un peu un cheval de bataille qu'on a ici, qu'on nous a parfois reproché, tu vois, le côté de romantiser les choses, de les mettre en scène. Mais là, de fait, tout ce qu'on voit de plus beau et qui apporte du contre-discours et du nouveau discours, c'est toujours de la représentation qui n'existait pas avant, en fait. C'est quoi la force de travail des prolétaires français ? C'est Uber Eats, c'est le streaming, même le gaming, tu vois, enfin, c'est Internet, c'est YouTube, c'est l'intérim. Ouais, et puis la démerde, ça a été vraiment ce que j'ai fait pendant pas mal de temps, l'intérim, et voir comment les gens sont entre eux, comment ils discutent de ça. C'est-à-dire que les discussions sont tournées vers la survie, et la survie fait que tu remets en cause le système dans lequel t'es inscrit. Et même si t'es, entre guillemets, dépolitisé, quand t'es face à un système comme l'intérim, tu la vois, toute l'injustice. Après, toi, tu t'y conformes. Parce que ça n'a rien à voir avec l'inité, ça n'a rien à voir avec de l'intellectualisme, en fait. C'est-à-dire que tu peux être intellectuel, et par exemple, dans ta précarité, il y a intellectualiser ta précarité, et c'est ce qu'on a fait, par exemple, toi et moi. Mais tu peux ne pas être intellectuel. En fait, ce qui va faire que tu vas changer d'avis, c'est les conditions de ton existence. Un mec qui est plutôt bien installé dans sa vie, et qui a à peu près tout à l'heure actuelle en France, et qui a autour de lui que des gens qui font du pognon, qui est du coup plutôt tranquille, il va sentir des inconforts, et ça va lui créer des angoisses, qui sont des angoisses bourgeoises, parce que c'est des trucs en mode « je veux de l'ordre, je veux de la stabilité, j'en ai marre de ce monde-là, ça me saoule un peu, et ok, il y a des gens qui souffrent, mais tu sais, c'est un peu abstrait pour lui. » Alors qu'à l'inverse, si tu sors de ce système-là, ça va te dégoûter presque. Il y a un mec qui a une BMW, des AirPods, tout ce qu'il faut et tout, tu vois. Il va te dégoûter, parce que tu vas avoir le seum de Keiji, tu vois, l'envie de posséder ces choses-là, et le fait que tu ne puisses pas les avoir et que ça semble déjà quasi impossible de payer ton loyer, c'est un truc qui va forcément te radicaliser. C'est même pas forcément noble ou moral ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est logique que ça arrive comme ça et que tu développes des passions tristes au simple fait d'être exploité, d'être aliéné, d'être en souffrance. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, la précarité, elle est telle, elle est tellement importante, et elle grandit, et surtout, la plupart des jeunes, tu vois, qui soient là, aujourd'hui, 20 piges, fans de 13 blocs, fils de parents bourgeois, mais qui sont habillés en Balenciaga, et ils trouvent ça un peu débile, ils rêvent de quoi ? Ils rêvent de spiritualité, ils chantent Fuck le 17. Ça a créé une accointance, rien que l'angoisse du déclassement crée une empathie, et presque, tu vois, une réunion d'intérêt avec ceux qui sont déjà le plus précaires. C'est la vieille idée aussi très révolutionnaire gauchiste nul de réunir les prolos et les classes moyennes descendantes, tu vois, les... Il n'y a que ça, la France est une classe moyenne descendante. Voilà, c'est ça, c'est ça le truc, c'est la réalité, c'est ça. À part les 0,1%, comme dit Todd, c'est-à-dire vraiment les plus gros riches du pays, à part ceux-là, même le 1%, même les 10% de millionnaires et de mecs qui gagnent bien des thunes, ils sont en déclassement. À part ces gars-là qui prennent de plus en plus de thunes, et parce que, bah, pourquoi nous, il y en a moins ? C'est parce qu'eux, ils prennent pour eux. Tout le reste, tout le monde est en train de descendre. C'est pour ça, nous, on fait tout le temps référence à Todd, mais c'est parce que je pense que La lutte des classes en France au XXIe siècle, l'un des livres les plus importants. J'adore Todd, il a toujours dit des trucs incroyables, mais je trouve ce livre extrêmement important pour l'histoire de notre pays. Et puis en plus, les intuitions, tu vois, certaines impressions que toi, tu peux avoir parfois, quand on lisait le livre, on était en mode, ah mais ça, quand il explique comme ça, oui, c'est évident par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que je pensais, sur lesquels je ne pouvais pas mettre les mots. Et en même temps, il philosophe, et en même temps, il apporte des réponses politiques. Il prend des positions aussi. C'est ça, et il ne te dit pas forcément qu'il a raison, mais il te donne plusieurs hypothèses, donc il te fait vraiment réfléchir, et tout ce qu'il dit semble vraiment connecté à la réalité. En fait, on a une haute bureaucratie en liberté, et maintenant, on a une police en liberté. Et lui-même, des fois, il voit les impasses de son logiciel, ou certaines de ses erreurs, et j'aime comment il les met en scène, parce que ça fait que tu arrives à te mettre dans sa tête, et à voir l'évolution du pays, et ce vers quoi il pourrait aller. Il parle de non-conscience de classe, et alors ça, je veux venir sur ça, parce que c'est très important. Nous-mêmes, ici, on fait tout le temps des vannes marxistes, en mode les bourgeois, les prolos, machin. Mais en vrai, et c'est ce qui est vraiment important, c'est que le peuple français n'a jamais été aussi homogène. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que bien sûr qu'il reste une classe vraiment prolétaire, hyper exploité, hyper pauvre, etc. Ça, ça existe, mais c'est pas la majorité dans le pays, quoi. Il y a aussi une classe de bourgeois exploiteurs pas possible, mais pareil, eux, ils sont très limités et quasi inaccessibles, et tout le monde a leur visage, parce que contrairement à François Hollande, on a leur tête. Il n'a pas de nom, pas de visage. Et entre tout ça, il y a la France, qui est très plurielle, elle est vraiment persuadée d'être différente, d'être séparée, de ne pas avoir le même niveau de vie. Et tout le monde a ce classe un peu classe moyenne bizarre, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, que tu sois dans le petit prof, en classe éduquée, ou que tu sois là avec ton salaire de coiffeuse, ou je sais pas où, au final, t'as un peu les mêmes opinions, t'as un peu les mêmes goûts culturels. Je trouve que c'est intéressant de parler de non-conscience de classe, de dire, il va falloir travailler là-dessus, pour refaire comprendre ça aux gens. Et ça, c'est un sacré défi, quoi. Ça va être un sacré bordel. Et je trouve que c'est aussi une arme pour lutter contre les discours actuels qui sont très guerres civiles, séparatismes, comme si les Français étaient absolument divisés. Alors qu'en vrai, la plupart des Français subent très bien. Oui, bon, il y a les riches, ils prennent beaucoup trop. C'est pas normal, en fait. On paye des impôts ici, tu vois. C'est pas censé se passer comme ça. C'est pour ça que les gens, il y a eu une incompréhension que la question des impôts était hyper prenante, notamment au début des Gilets jaunes. Mais elle est logique, pour ce que tu viens de dire, notamment, tu vois. J'ai eu la conscience de l'injustice libérale du pays, mais en même temps, moi, je gagne vite oeuf, un peu de thunes, au bout de 15 ans de carrière, et je me fais tout, je me fais défoncer aux impôts. Dire que ça, c'est forcément une façon de droite, de descendre dans la rue, c'est juste un petit bout du problème et qui va peut-être déclencher des colères chez certaines personnes, mais c'est pas grave, ça reste un instinct. C'est un peu de colère et qu'il faut comprendre et qu'il faut évaluer. C'est ça que je suis sujet. Tu peux trouver pourquoi ça angoisse, cette personne-là, et pourquoi aujourd'hui, faire de la politique, c'est aussi rentrer en empathie avec ce que vivent les gens et comprendre d'où vient leur angoisse. Et en fait, tu te rendes souvent compte que c'est le capitalisme, l'angoisse. Bah oui, et puis tout le monde a besoin d'argent. Il y a besoin d'argent pour faire des trucs, pour faire des projets, pour vivre, pour de la liberté, pour son loyer. Il y a besoin d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi aujourd'hui ? Et le monde, il est brutal de ouf quand tu n'as pas d'argent. Tout est fait pour que tu culpabilises, pour que tu te sentes mal, en plus quand tu n'as pas de fric de ne pas en avoir. Et ceux-mêmes qui ont de l'argent, ils ont tendance à vouloir garder le système, pas forcément en place, mais ils sont dans une sorte de parano qui est très angoissant. de se dire bon, je sais qu'il y en a, ils crèvent la faim derrière. Alors que le gars, il n'a rien. Je veux dire, il a un CDI et il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Le peu qui est laissé suffit à aliener. On sait très vite et très fort à ce qu'il est détruit le plus. Mais tu as toujours ce moment, tu vois, la bascule. Elle est où ? Comment ? Où est-ce qu'elle se passe ? Est-ce qu'elle est individuelle ? Est-ce qu'elle est collective ? Est-ce qu'elles ne seraient pas les deux, justement ? Et moi, c'est ce que j'aime notamment dans les principes même de l'anarchisme, tu vois, au niveau philo. C'est ce truc de dire, la philosophie, c'est une pratique, en fait. Tu veux faire de la philosophie, bah ouais, tu peux vulgariser l'histoire de la philosophie sur ta chaîne YouTube. À un moment donné, il faut faire des squats philo. Les mecs ont pensé dans les années 90 en se disant, les maisons de disques ne veulent pas de nous. Du coup, on va baiser les labels, on va créer les nôtres. Ils ont été aussi politiques que nous, à l'heure actuelle, quand on est à Xawaprod et qu'on veut créer nos bails. L'important, c'est d'occuper ton échelle et ton espace, quoi. Et puis, si les règles, c'est toi, t'as pas de thune, il y en a qu'en ont, bah c'est vol, puis investi. Combien de gens ont dealé, ont fait de l'intérim, ont fait des taffes de merde pour créer leurs bises qui n'ont pas forcément réussi, tu vois ? Tu vois, même, je me demande si même l'auto-entrepreneuriat, à la Macron et tout, tu vois, qui a été une belle réponse, pour essayer de baiser les gens, en mode, bah de façon, ça va être plein de mecs, des startups, on va leur faire des fonds d'investissement, ça va créer des trucs, bon. Tout ça a fait pchit. Mais par contre, la mentalité auto-entrepreneur, c'est la mentalité des classes populaires, à l'heure actuelle, tu vois. C'est pour ça que je disais force de travail, aujourd'hui, faut lier ça à l'entrepreneuriat. Et quand je te parle des entrepreneurs, je te parle des vrais. Je te parle pas du mec qui fait son truc claqué, son application, OSEF, voilà, et qui a ses jolis bureaux, et on se demande pourquoi il les a, vu que dedans, il va juste prendre de la coke, tu vois. Vas-y, on va survivre, et surtout, on va essayer de le faire à plusieurs. Ce truc de trouver, de s'associer, de chercher autour de soi. Ouais, c'est ça le truc qu'on a envie de défendre, après, c'est go vous déterre en collectif, ou pas, même des fois, go vous déterre tout seul, c'est pas un problème. Déterminer à niquer des mères, les rappeurs le disent dans le double sens. Plus qu'un esprit révolutionnaire, un esprit nique ta mère. Tu prends deux mecs, tu leur dis, vous êtes pour la révolution, ils vont s'engueuler en mode gauche-droite, tu leur dis, vous voulez niquer des mères, les deux disent oui. Pareil, en tant que génération, ça nous mobilise de ouf, tu vois, on se reconnaît. Parce que même les youtubers qui réussissent, ils font quoi ? Ils essayent d'inspirer leur public, ils essayent de montrer qu'une nouvelle voie est possible. Il y en a plein qui disent croyant en vos rêves et tout. Il y en a, c'est des phrases de développement perso un peu toxiques, mais il y en a, c'est aussi vraiment parce que c'est ce qu'ils ont fait et on les a vus émerger comme ça et on ne les aurait pas vus émerger en se faisant aider. Parce qu'on parle beaucoup de bien-pensants, c'est tout. Tu crois que les robots d'éther, les fruits de Corleone, ils seraient arrivés là quand tu vois déjà comment ça fait débat, je ne sais pas, Traoré ou... C'est clair, c'est clair. Ça fait déjà débat. Alors tu te doutes bien que ces gars-là, ils n'auraient jamais pu émerger s'ils ne s'étaient pas trouvé leur propre force, s'ils n'avaient pas créé leur propre canot. Et Fris Corleone, quand c'est arrivé, quand il a pété, il était prêt, ça se voit l'album qu'il a sorti, ça se trate. Et malgré le fait qu'il y a eu des trucs qui se sont mal passés, il a continué dans son délire et il est allé à fond. Imaginons, il aurait été jeune rappeur, il aurait sorti un petit truc, vu que ça ne ferait pas longtemps qu'il rappe, il aurait eu ce scandale-là. Comment il l'aurait géré ? Ça aurait peut-être détruit sa carrière, il aurait peut-être vrillé, il serait devenu ultra con. Enfin, tu sais, les armes de faibles sont de faibles armes. L'idée d'Ouba aussi de faire la polémique, prendre l'espace, ce qui fait que, vas-y, personne ne veut me soutenir, bah vas-y, on va tous les trash diviser pour mieux régner. Comme ça, en fait, ils vont parler de moi quand même et en parlant mal de moi, ils vont parler de moi et les gens vont se rendre compte que mon discours est meilleur et que je correspond à la réalité et eux, ils vont mourir et je vais arriver sur le trône et je vais les regarder tous clamser un par un. Il y a cette idée-là aussi qui traverse beaucoup de jeunes, notamment, je pense, dans la jeunesse contestataire, prolétaire, etc. Nous, on comprend les codes culturels des bourgeois, eux, ils ne comprennent pas nos codes culturels. Du coup, ça nous permet aussi de se reconnaître rapidement, de pouvoir s'inscrire, se tendre la main, etc. Tu ne peux pas les rencontrer, ces jeunes, si tu ne cherches pas à les rencontrer. Tu peux rester dans ton appart à angoisser et jamais les voir, si tu n'as pas envie de les voir. Mais pour les voir, il faut vivre avec eux et pour avoir leur confiance, il faut vivre avec eux. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à la fin du livre de Todd, il est assez pessimiste aussi dans le sens où, pour lui, il faut de l'ordre et la France, c'est aussi un pays d'ordre et la France, c'est un pays qui, historiquement, a toujours choisi... C'est son côté un peu, il est très républicain. Il peut y avoir un virement autoritaire, il peut même, j'aime bien, il dit qu'il peut y avoir un coup d'État qui n'est pas un coup d'État parce que, déjà, maîtriser les médias, etc., ce n'est pas une forme de coup d'État, le fait que des financiers arrivent à faire ça. S'il devait y avoir un coup d'État, il a déjà eu lieu parce qu'il aurait cette forme-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce terrain fertile à la révolution qui vient des banlieues, qui vient des Gilets jaunes, qui vient des campagnes, qui vient aussi des révolutions Internet, des jeunes, du rap, qui ont ce discours pro-Gilets jaunes, pro-liberté d'expression et que ces effets-là, ils vont se faire sur des années donc on va pouvoir c'est qu'il y a un souci d'ordre moral. C'est-à-dire que la société, comme on vit aussi un autre bouleversement qu'on a tendance à oublier, qui est la fin des religions, en fait. Ce que lui, il appelle le catholicisme zombie, le fait qu'en France, le catholicisme est en train de mourir. C'est ça, c'est ça. Que la laïcité, des concepts que tout le monde a dans la tête en France, même les musulmans, même les juifs, tout le monde a ce concept-là en tête en France, tu ne vas pas pouvoir unir un pays autour d'une religion et pourtant, on traverse une crise religieuse car on traverse une crise morale, une crise de foi et ça prouve ce qu'il dit, c'est qu'on n'a plus cette habitude d'avoir une lecture mystique aussi du matérialisme. C'était le cas même de Marx qui allait parler beaucoup de mystique, même de Nietzsche, qui a canonisé beaucoup les choses et d'ailleurs qui avait prévu presque le nihilisme, le fait qu'on allait vivre dans un truc qui est sans idéologie, allait en avoir tellement que ça allait être le bordel. Il cap ce truc-là et il est en mode comment on l'a fait revenir et quelle est la religion, quelle est la chose qui pourrait permettre de remettre de la morale dans le pays ? C'est-à-dire qu'à un moment donné on se pose la question bon, eux ils ont trop de fric, on récupère et on réorganise et on fait en sorte que le pays tienne de lui-même et que les gens vivent un peu mieux et que ça crée de l'ordre par une forme d'égalité, ce dont la France a pas mal besoin. Et qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui fait que les gens se sont mis derrière les gilets jaunes ? Toi ne le dis pas mais j'ai envie de te dire qu'est-ce qui fait que les banlieues se sont mis derrière le rap et au final le rap a aussi touché toute la jeunesse, toutes les autres classes populaires. C'est aussi parce qu'il y avait cette envie de réflexion morale et il dit quelle est la religion qui nous reste ? Quelle est la chose dans laquelle on peut se mystifier ? C'est vraiment la fin du bouquin quoi. Peut-être la France, peut-être la patrie, peut-être le fait de croire en nous, de croire en notre peuple. Il dit qu'il avait ce truc de vieux gauchistes, de se dire que c'est la fin de la religion, fin des idéologies et tout. Et quand il a vu les gilets jaunes, il a vu que c'était une réponse quasi mystique. Bah oui. Faire patrie, c'est être des gilets jaunes quoi. C'est une réponse à la décadence morale de nos dirigeants. C'est une volonté de s'unir, de faire peuple et de se mystifier en tant que pays, en tant que nation. Et il a ce truc de dire retrouvons de la force dans notre pays. Et pour retrouver de la force dans notre pays, c'est pas via le FN, c'est pas via le séparatisme, c'est justement au contraire par le fait que de se rendre compte qu'on se ressemble, qu'on est homogène, qu'il y a toute une génération qui vit les mêmes angoisses, que le déclassement fait que même les gens qui étaient riches et qui étaient en confort bourgeois, comme je le disais tout à l'heure, parce que personne ne clame ce tour d'eux, ils voient que leur pote a perdu son resto, ils voient que machin commencent à perdre des thunes, les gens voient qu'il y a des trucs qui tombent et on voit que les chiffres de Bernard Arnault, ça continue de monter. Et il est là l'espoir, il situe là l'espoir en fait. L'espoir il situe dans... Déjà la constatation du peuple qui est de plus en plus évidente qu'il constate. Donc c'est un espoir. Et le pouvoir mystificateur de l'histoire, du sens de l'histoire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez chercher la révolution en 2016 à Nuit Debout, bon, c'était peut-être difficile à trouver. Quand tout le monde a vu les gilets jaunes, vous l'avez su dans vos cœurs, quasiment immédiatement. Dans les corps, dans les corps des gilets jaunes. Jusqu'aux violences qu'ils ont subies qui sont aussi la preuve de leur dangereusité, tu vois. C'est ça. Jusque là, même là, ce qui a été horrible, mais ce qui a été aussi une mise en évidence de la réalité de ce qu'était le mouvement, quoi. C'est aussi la réaction autoritaire. Après, elle va trouver le moyen de s'en protéger et tout, mais c'est... Et regardez, oubliez une minute le capitalisme, la mondialisation. Imaginez tout, on cut tout là d'un coup. Et qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des gens, des Français qui ont vécu dans la paix, qui ont vécu dans des idéaux pacifiques, qui ont vécu dans des idéaux démocratiques. Il n'y a plus grand monde qui a envie de se faire la guerre. Il n'y a plus grand monde qui a envie de violence. Par contre, il y a des ingénieurs, il y a des génies de l'agriculture, il y a des gens qui réfléchissent depuis des années à comment on peut être autosuffisant, comment on pourrait gérer mieux des communes. Il y a des réflexions démocratiques, il y a des gens capables de mettre des médias. On a un art, on a une puissance culturelle, une civilisation culturelle surpuissante. On est trop fort. Il faut aussi se dire ça, c'est qu'en tant que pays, on est ultra fort, on est très bien armé pour résister à peut-être la chute du capitalisme, en tout cas à la fin d'un néolibéralisme délélé. Il va bien falloir utiliser les forces, ça va être un défi. Est-ce que ça sera toujours bien ? Est-ce que ça sera que des bonnes décisions qui seront prises ? Est-ce que ça sera que des gens parfaits qui écloreront aussi, que ce soit dans tous les mouvements possibles ? Bien sûr qu'il y aura des trucs qui ne seront pas exactement dans ce qu'on aimerait, qui ne seront pas les gens qui nous correspondent. Mais il va falloir faire avec la coalition de tous les plus précaires et la coalition de tous ceux qui souffrent le plus et qui ont envie de changer les choses. Il va falloir la réfléchir et la rendre possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...